Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de l'échantillonnage des silos verticaux. Premièrement, il convient d'attendre pendant 21 jours afin que la fermentation soit terminée avant d'échantillonner un silo vertical. Deuxièmement, il est important de retirer les premiers pieds, environ 3 pieds, situés au-dessus du silo afin de s'assurer que les ensilages échantillonnés n'aient pas été en contact avec l'oxygène. Il faut s'assurer de prélever 5 à 8 poignées d'ensilage au moment où l'ensilage se dépose sur le convoyeur à la sortie du silo. Par la suite, cette chaudière sera vidée avant d'être séparée en quatre sections égales. Deux de ces quatre parties seront retirées et les deux parties restantes seront introduites dans le sac. C'est ce qu'on appelle la méthode des quarts. On va prélever une quantité correspondant à environ 500 grammes d'ensilage dans un sac qu'on va fermer hermétiquement afin d'éviter la présence d'air qui pourrait altérer le produit avant l'arrivée au laboratoire. Il est important de bien identifier chaque sac et de remplir le carton adéquatement afin de spécifier les analyses qui sont requises au laboratoire. Finalement, si l'envoi au laboratoire n'a pas lieu immédiatement, il serait important de congeler l'échantillon, surtout dans la période estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada